Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog ce matin on a commencé la journée productivement, avec productivité, je sais pas si ça dit productivement on a filmé pour une vidéo qui va sortir d'ici une semaine et demie je pense et voilà et du coup là je vais, en fait on va pas aller au club de tennis aujourd'hui pour la première fois depuis qu'on est arrivé ça fait plaisir du coup je vais aller m'entraîner à la salle de sport de l'hôtel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble je l'avais vu l'autre jour et ça avait l'air super sympa donc je vais aller m'entraîner un peu là-bas on verra et voilà la bête et la télé donc comme vous pouvez le constater elle est beaucoup plus petite que celle du club mais par contre il y a la clim et celle du club aussi mais il y a tellement de monde qu'il fait très très chaud il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner au niveau des poids, moi j'ai pas besoin de plus ni de moins, assis moins à la limite pour le dos mais bon tant pis il y a un banc et là au niveau des machines il y a ça que tu peux tout faire il y a un vélo, il y a un elliptique il y a un table de course donc je vais avoir de quoi faire depuis que je suis arrivée en Thaïlande je vais au sport quasiment tous les jours je crois qu'il y a qu'une fois depuis en 10 jours où j'ai pas été et je me sens vraiment en pleine forme j'ai l'impression que si jamais j'en fais pas ma journée sera pas productive déjà que ça dure pas longtemps les journées ici vu qu'il fait nuit très tôt la raison que si je fais pas mon sport j'ai encore plus rien fait de la journée même si je travaille beaucoup mais j'ai un peu l'impression de me reposer sur mes ordis c'est définitivement beaucoup mieux pour courir ici la clim elle est là le tapis de course il est là et bon bah y'a pas internet sur l'écran mais y'a de quoi poser le téléphone donc ça s'annonce plutôt pas mal on va voir combien je cours je crois que je suis même pas trop trop rouge j'ai même pas trop chaud franchement ce spot c'était parfait j'ai les jambes qui ça fait trop bizarre de marcher sur le sol après avoir été sur un tapis ça fait trop bizarre du coup aujourd'hui j'ai réussi à courir 8 km donc j'ai couru pendant une heure et belle amélioration par rapport à d'habitude où j'arrive juste à courir 5, 6 parce qu'il fait vraiment trop chaud à la salle au bout d'un moment je transpire tellement du dos que mes cheveux commencent à être trempés rien qu'à coller dans mon dos quoi là du coup je me suis fait une tresse parce que j'avais envie de limiter les dégâts mais je suis même pas si rouge que ça j'aurais pu continuer et tout mais bon après j'ai pas envie de prendre toute la journée non plus il est déjà 1h de l'après-midi donc je vais aller rejoindre Joanne et on va sortir manger quelque part mais moralité franchement en fait faut pas se forcer quand il fait trop chaud parce que c'est... on n'arrive pas quoi je me serais bien fait une petite muscu aussi mais je me sens trop trop bien je sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous finissez une séance de cardio il y a plein d'endorphines qui sont secrétées et du coup vous vous sentez juste trop bien et pendant que je transpire monsieur bronze tranquille ça va la vie j'ai fait 8 km c'est plus tard des mois ? sur le tapis ? ouais tapis de course il y avait la clim juste au-dessus j'aurais pu continuer encore et tout mais je me suis dit qu'on allait bouger ouais quand on regardait quoi faire à Hawaïne on a vu qu'il y avait un village d'artistes qui était à 10 minutes de notre hôtel donc on est venus et on va voir on va visiter ça avait l'air super joli sur les photos ma mère elle aimerait bien ça je pense tu vas ramener un dans ta valise ? tout ce qui est bouddhisme c'est trop joli ces petites maisons là sur le retour on s'est pris la drache encore une fois et du coup on s'est arrêté dans un resto thai et là pour le coup c'est pas vraiment traduit en anglais c'est pas très touristique ici je pense que c'est surtout pour les thai c'est la première fois depuis qu'on est en Thaïlande que je suis servie la première ils ont parti des... non comment on appelle ça ? grillé, fourré, nappé, pané ils ont mis la crevette en entier avec les épines et tout là c'est n'importe quoi comment on dit c'est pas les épines c'est quoi ? c'est quoi ? avec la carapace mais je sais pas si c'est partout comme ça ou pas ils ont mis la crevette avec la carapace dans la panière c'est bizarre c'est pour qu'elle s'en aille comme ça elle peut partir pourquoi ils font ça ? j'espère juste qu'il n'y a pas la tête quoi en fait si je pense qu'ils mangent tout ici en fait bon bah c'était définitivement pas le meilleur resto dans lequel on est mangé mais bon la pluie a eu raison de nous on a fait un stop à la gare de train sur le chemin du retour parce qu'on était juste à côté c'est marqué que ça se visite aussi parce que c'est très typique et qu'elle a pas changé depuis super longtemps elle est trop stylée cette gare là-bas il y a les vieilles locomotives j'ai l'impression qu'ils font un shooting là-bas c'est vrai qu'elle est super typique elle est trop trop jolie les trains de l'époque stylés là du coup les gens ils se baladent vraiment sur les rails et tout quoi c'est un peu dangereux quand même parce que le train il arrive assez vite on l'a déjà vu passer sur les trucs à niveau voilà la sécurité de la Thaïlande on est rentré à la maison entre temps j'ai pas mal travaillé sur des vidéos et là Joanne est partie à la pêche avec le Thaï qu'il avait rencontré j'avais vlogué d'ailleurs pendant qu'il était en train de pêcher les poissons sur l'avancée là et donc là il est parti ce soir à la pêche avec lui, Slimane, Antoine et Yolen pour pêcher les barracudas je crois si jamais ils y arrivent ça devrait là ça devrait d'ailleurs cette fois vu qu'ils sont avec un Thaï qu'ils connaissent, qu'ils expérimentent et tout qu'ils aient l'habitude de pêcher ici et donc moi pendant ce temps là Joanne m'a laissé le scooter et je vais aller trouver un salon de massage pour faire les ongles depuis le temps que je dis que j'ai envie de me faire les ongles il s'agirait que je le fasse donc je vais en profiter là qu'ils sont tous à la pêche pour aller me faire les ongles et pourquoi pas un petit massage si jamais l'envie me prend parce qu'il faut savoir ici qu'un massage ça coûte 5€ l'heure donc je pense que je vais profiter autant que je peux avant de rentrer en France ou en Espagne en Espagne aussi c'est pas trop cher mais bon je profite tant que je peux de retour à la casbah le massage était vraiment trop cool enfin ah je vous avais même pas dit j'ai fait du coup les ongles des mains des pieds les pieds ils en avaient vraiment besoin parce qu'en fait je fais jamais de pédicure des fois je fais des manicures en France mais jamais de pédicure et donc c'était vraiment super cool massage pareil super cool elle m'a fait craquer tout plein de trucs et tout à la fin j'ai l'impression que c'était mi oil massage mi thai massage je vais finir le vlog ici il est déjà super tard Johan finalement il est pas rentré encore de sa pêche je pense qu'il va pêcher toute la nuit avec le thai donc j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas pensez bien à liker et moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog Ciao